Alors, juste pour se remettre dans le bain, il y avait une mahlouquette entre Rav Peda et Rav Matna. La mahlouquette, elle est, combien de temps c'est ? C'est un homme qui fait le vœu d'être nazien. Pour le temps, il est gros nazien. Oui, alors, nous, on connaît que c'est un nazirut chlochimium, que simplement une nazirut, c'est 30 jours. En fait, c'est une mahlouquette entre Rav Peda et Rav Matna. Rav Matna, il dit que c'est 30 jours, comme on a l'habitude. Rav Peda, il dit que c'est 29 jours seulement. Et dans la page d'hier, on a vu un ping-pong entre Rav Peda et Rav Matna. On avait objecté plusieurs choses sur Rav Peda. Là, on va objecter encore du Mishnah sur Rav Peda. Pourquoi tu me dis que c'est 29 jours ? Ça a l'air d'être 30 jours. Et on ramène une Mishnah, toujours dans ma sérète nazire. La Mishnah, elle dit comme ça. Tznan. Mishé Amar Reni Nazir. Celui qui a dit, je suis un nazir simple. Ouais, simplement. Nitma Yom Shloshim. Si jamais il s'est impurifié le 30e jour, Soter et Akol. Tznan. 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 Quoi ? Tznan. Tznan. Exactement. Mekhila. On reprend, ouais. Tznan. On l'a refait moins stressé. Im Gilach, Yom Shishim Chaser Echan. Ouais. Mekhila, j'avais ça. Donc toujours on objecte sur Rav Peda. Rav Peda, pardon. On objet du Mishnah dans Tetzain, Amudale. Im Gilach, Yom Shloshim Chaser Echan. Si jamais il s'est... Shishim Chaser Echan. 60 jours moins un jour. Donc il a fait le vœu de deux Nezirut. Là-bas on parle de quelqu'un qui a fait deux Nezirut sur lui, qui a pris deux Nezirut sur lui. Et le 60e jour, moins un jour, il a fait... Il s'est... Rasé. Ouais. Yatsa. Il est quitte. Cheyom Shloshim O'lelo Minyaminyan. Parce que le 30e jour, il lui compte Minyaminyan pour le compte de, a priori, de la deuxième Nezirut. Ouais. Pourquoi ? Le 30e jour. Jusqu'à... Le 60e jour, moins un jour. Ça fait 30 jours. A priori. Il a compté, il a fait deux Nezirut. Ouais. Allez, ça va. Ça va. Bishlam alay Rav Matna. Ça va, mais après Rav Matna, Rav Matna, il avait dit... que Stam Nezirut, c'est 30 jours. Donc, s'il a fait deux fois Nezirut, donc c'est 60 jours. 60 jours moins un jour, c'est bon. Pourquoi ? Nika, ça va bien. Et là, les Rav Peda, la Mali. Et pour Rav Peda, pourquoi j'ai besoin de cette Mishnah ? Si Rav Peda, il dit que c'est 29 jours, une Nezirut, 29 jours plus de 29 jours, alors on est à 60 jours moins un. C'est bon. On est... Le compte est bon. J'ai pas besoin d'un Yatsa Bedi Aval, a priori. Hein ? A priori, j'ai pas besoin d'un Yatsa. Tu es avec moi ou pas ? Ouais, c'est bon ? C'est clair, ouais. Donc, la couche, elle est claire. Si jamais... Ça va bien d'après un Pantana qui dit que c'est 60 jours. Et donc, le 30e jour, il compte... Olélo Miniaminian, a priori, il compte pour la première Nezirut et pour la deuxième. Et donc, forcément, si jamais il a fait le 60e jour, moins un jour... Donc, il a... En fait, c'est le 30e jour de la deuxième Nezirut. Et il s'est rasé le 30e jour de la deuxième Nezirut. Yatsa Bedi Aval. Yatsa Bedi Aval. Il aurait dû attendre un jour encore. Yatsa Bedi Aval, ouais ? A priori, yatsa Bedi Aval. C'est-à-dire quoi ? On va voir, on va voir. On va voir. Est-ce qu'on dit... Miksatayom Kekulo ou pas ? On va voir. Mais en tout cas... En tout cas, d'après Rav Matna, ça sort bien. Pourquoi ? Parce qu'il a fait 30 jours. Et le dernier jour, il s'est rasé. Il n'a pas attendu la fin. Néoriquement, les Khatrila, ils devraient attendre la fin. Et il n'a pas attendu. Yatsa Bedi Aval. Maintenant, les Rav Peda. Et là, les Rav Peda, la Mali. Mais pour Rav Peda, comment on s'en sort ? Rav Peda, il a dit que c'est 29 jours. 29 jours plus 29 jours, ça fait 58. Et là, il s'est rasé le 59ème. A priori, c'est bon. Les Khatrila, c'est bon. La question, elle est bonne ? La question, elle est bonne. Très bien. Amar Laf. Ana. Il m'a dit. Là, il a dit. Ana. Ana Nami. A Asamchim. Non. En fait, moi aussi, je suis sommaire sur cette Mishra-là pour dire que c'est 29 jours. C'est le Lekhatrila. C'est mon Lekhatrila à moi. Yatsa Aval Lekhatrila. Moi, je suis sommaire que d'après moi, et d'après cette Mishra, ça va bien. Il a fait 29 jours. Et il a fait encore 29 jours. Ça fait Chichim Chazarekhan. Ouais. Quand il a fait deux Néziruts. Donc, l'un après l'autre. Et donc, d'après moi, Lekhatrila, c'est comme ça. Et donc, ce n'est pas une kushia sur moi. Ouais. Quand même, la Mishra, moi, je vais... Enfin, si vous avez une réponse, mais si vous me parlez, moi, j'ai... Ça m'a dérangé un petit peu. Parce qu'a priori, ça veut dire, Yatsa, c'est un Lachan Bedi Aval. Toi, tu me dis que Lekhatrila, c'est 29 jours. Et Yatsa, c'est un Lachan Bedi Aval, a priori. Ouais. Donc, il y a quand même une question sur Rav Peda. La Gmara, ça ne l'a pas dérangé. Je ne sais pas. Parce qu'il dit, d'après Rav Peda, Rashi, il dit... Ça veut dire qu'il lui compte pour le deuxième... Le 30e jour, il lui compte pour la deuxième Néziruts. Donc, 30 jours, plus encore 29 jours, ça fait 59. Mais il y a quand même... C'est un Lachan Bedi Aval, c'est pas un Lachan Bedi Aval. A priori, je n'ai pas vu de réponse sur ça. On continue à objecter sur Rav Peda. On a une Mishnah qui nous dit... Celui qui a dit, voilà, je suis Nézir. Si jamais il est devenu un pur le 30e jour, Soter et Takol. D'après cette Mishnah-là, d'après Tanakama, il est Soter-Akol. Ça veut dire quoi, Soter-Akol ? Il refait toute la Néziruts. Ça va bien, d'après Rav Matna. Pourquoi ? Parce que le 30e jour, d'après Rav Matna, c'est 30 jours de Néziruts. Donc, si le 30e jour, il n'est pas passé comme il faut, alors, tu recommences depuis le début. Donc, ça va bien, d'après Rav Matna. On va parler de ça. Mais quoi qu'il arrive, d'après Rav Peda, c'est pas bon. Parce que 29 jours, quoi qu'il arrive, il est après ça, Néziruts. Donc, si c'est Rav Peda, alors, il n'y a même pas de quoi parler. Si c'est Rav Matna, c'est 30 jours. Alors, tu me dis, on va parler. Est-ce qu'on dit Miktata Yom Kekulo ou pas ? Mais quoi qu'il arrive, ça ne va pas d'après Rav Peda. Donc, c'est une coucheuse pour Rav Peda. Oui ? Très bien. Et là, les Rav Peda Kashiach. Donc, Bishlam a les Rav Matna, Nika, ça va bien. Et là, les Rav Peda Kashiach. On tourne la page. On tourne la page. Et ma Sefa. Regarde la fin de cette même Mishnah. Rabi Eliezer Omer. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabi Eliezer ? Et nos sautaires. Et là, Chivar... Non, il n'est pas sautaire tous les 30 jours. Il est sautaire seulement 7 jours. Il est obligé de refaire 7 jours. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu impur. Pour pouvoir être pur, il faut quelqu'un qui s'est purifié avec un mort. Il doit passer par un processus de purification de 7 jours. Le troisième jour et le septième jour, il va se voir les cendres de la vache-fousse. Il va au migué. Et après, il est bon. Donc, d'après Rabi Eliezer, c'est quoi sautaire à ta colle ? Sautaire 7 jours. Il doit continuer 7 jours pour pouvoir se purifier, pour pouvoir emmener après les corbanotes du Nazir. Donc, Emma Sefa. Regarde la fin. D'après Rav Peda. D'accord. D'accord. Ça, c'est Tanakama. Et ça, c'est Rabi Eliezer. Donc, Rav Peda, il dit, on est posé comme Rabi Eliezer. Sautaire et la Shiva. Et nos sautaires et la Shiva. Qu'est-ce qui les sautaires les 7 jours ? Si tu me dis qu'il y avait besoin de 30 jours, que le Stam Nézirut, c'est 30 jours. Alors, il n'aurait pas dû, d'après Rabi Eliezer, faire que 7 jours. Il aurait dû reprendre 30 jours. Donc, tu es obligé de me dire qu'on parle de quoi ? Que c'est 29 jours, les... C'est après Rabi Eliezer au moins, en tout cas. C'est 29 jours, la Stam Nézirut. Ah, maintenant, il s'est impurifié. Il ne peut pas finir sa Nézirut parce qu'il s'est impurifié. Il attend 7 jours de se purifier. Et après les 7 jours, il arrive à... Il arrive à être pur. Et donc, il peut terminer sa Nézirut. Non, pas un jour. Il a fini sa Nézirut. Maintenant, il a fini sa Nézirut, maintenant. Et le problème, il ne peut pas emmener ses corbanates puisqu'il est impur. Donc, purifie-toi et emmène tes corbanates et tu as fini ta Nézirut. Donc, c'est une preuve pour Rav Pédat, maintenant. Cette Mishnah-là, c'est une preuve pour Rav Pédat que c'est 29 jours. Il s'est impurifié 7 jours de trucs, 7 jours de purification. Et après, il emmène ses corbanates. Donc, maintenant, on a une question sur Rav Matna. Il a dit 30 jours. Comment tu dirais 30 jours ? D'abord, théoriquement, il aurait dû annuler tout. Donc, la question, maintenant, on va essayer de répondre à Rav Matna. Qu'est-ce que ça va Rav Eliezer ? Rav Eliezer, il pense... Rav Eliezer, il pense que... Si jamais j'ai fait une petite partie de la journée, donc des 30 jours, alors c'est comme si j'avais fait toute la journée. Et donc, le Nazir, qui a fait 30 jours après Rav Matna, même s'il s'est impurifié dans la 30e journée, alors c'est comme s'il avait déjà fait 30 jours. Pourquoi ? Parce que Mishnah-tayom Kekulo, une petite partie de la journée, on la considère comme toute la journée. C'est bon ? C'est bon, pour Rav Matna et Rav Pédat, c'est bon. Maintenant, on va objecter sur Rav Matna. On continue à objecter sur Rav Matna. Sur Rav Matna, ok. Rav Pédat, comment on avait répondu ? Rav Pédat, il a dit, non, c'est bon. Moi, j'ai fini ma Nesirut, mais je ne peux pas les emmener, je suis impur. Voilà, le 30e jour. Et Rav Matna, il te dit, non. Moi aussi, j'ai fini ma Nesirut. Pourquoi ? Mishnah-tayom Kekulo. Donc les deux, on ne peut pas décider pour aucun des deux. Maintenant, on objecte encore sur Rav Matna. Ré ni Nazir mea yom. Celui qui dit, voilà, je suis Nazir 100 jours. 100 jours, il veut être Nazir. Nithma yom mea. Si c'est impurifié le 100e jour, Soter et Takol, il doit recommencer depuis le début. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il nous dit, il arrête 30 jours. Ça veut dire, il doit recommencer au moins, pardon, il doit recommencer 30 jours de Nesirut. En quoi c'est une Kouchia sur Rav Matna ? Oui, c'est le cas d'Eata. Ça va Rabbi Eliezer, Mishnah-tayom Kekulo. Et si tu me dis que Rabbi Eliezer, il pense Mishnah-tayom Kekulo, comme on a voulu dire juste avant. Alors, alors quoi ? Nistor, Shiva, il aurait dû compléter seulement 7 jours. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé à 100 jours. Si tu me dis que Mishnah-tayom Kekulo, alors il a fini sa Nesirut, il s'est rendu impur, maintenant il doit compter 7 jours pour se purifier, on est Cékorbanot. Alors pourquoi on lui demande, d'après Rabbi Eliezer, de recommencer 30 jours ? Donc c'est pas comme toi, Rav Matna. Rabbi Eliezer, il dit pas Mishnah-tayom Kekulo. Donc on revient à la question sur Rav Matna. Très bien. Et si Rabbi Eliezer, il pense pas Mishnah-tayom Kekulo, alors il aurait dû enlever complètement les 100 jours, pas seulement 30 jours, mais là 100 jours. Donc on a une question, et sur Rav Peda, et sur Rav Matna. A priori. Donc si, on reprend, on explique. C'est quoi la question sur Rav Matna ? Si c'est sur Rav Matna que Rabbi Eliezer dit Mishnah-tayom Kekulo, alors il aurait dû compléter seulement 7 jours, pas 30 jours. Et c'est quoi la question sur Rav Peda ? Si tu me dis qu'on dit pas, que Rabbi Eliezer, il pense pas Mishnah-tayom Kekulo, alors le 100ème jour, il l'a pas complété, donc il devrait pas annuler 7 jours, il devrait recommencer 7 jours. Il devrait pas même, 30 jours c'est pas suffisant. Il devrait refaire tout, hein ? Puisqu'il a fait le vœu de faire 100 jours de Néziroud. Et il en a fait que 99, puisqu'on dit pas Mishnah-tayom Kekulo, d'après Rav Peda. Donc d'après Rav Peda, il doit recommencer toute la Néziroud. Alors pourquoi on arrive à Rabbi Eliezer qui nous dit 30 jours seulement ? Ni ça va comme Rav Peda, ni ça va comme Rav Matna. C'est bon ? La question ? Magmar, elle répond seulement pour Rav Matna, pas pour Rav Peda. Magmar, elle répond comme ça. Léolam, loam rinan Mishnah-tayom Kekulo. Quoi qu'il en soit, on dit pas Mishnah-tayom Kekulo, on dit pas que 99, que si jamais j'ai fait 99 jours plus une heure, c'est comme si j'avais fait 100 jours. Ouais ? On dit pas ça. Donc si c'est comme ça, alors si c'est comme ça, on aurait dû recommencer depuis le début de la Néziroud, depuis le début des 100 jours. Et là, Ama Resh Lakish, mais Resh Lakish il a dit, Aïnouta Ama de Rabi Eliezer, c'est quoi la raison de Rabi Eliezer ? Ama Rkra, parce qu'on a un passeau qui nous dit, c'est quelque chose de spécial dans nos canons. C'est quoi le passeau qui dit comme ça ? Voici la Torah du Nazir, le jour où il a complété ses jours de Néziroud. A priori, ça veut dire quoi ? Le passeau qui parle du dernier jour. Le dernier jour de la Néziroud d'un homme, c'est quelque chose d'un djinn de spécial. C'est quoi ? La Torah, elle a dit, Si jamais il s'est impurifié le dernier jour de sa Néziroud, donne-lui, donne-lui quoi ? Donne-lui Yemé Nizro. C'est quoi la fin du passeau qui a marqué Yemé Nizro ? Donne-lui Yemé Nizro. C'est quoi Yemé Nizro ? C'est 30 jours. D'après Rabi Eliezer. Je crois que je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit que ça donne une réponse pour Rav Peda. Ça donne une réponse pour Rav Matna. En fait, ça donne une réponse pour Rav Peda. Parce que pourquoi tu dis 30 jours ? Tu dis 30 jours parce que tu ne dis pas Mixtatayum Kikulo. Donc, ce n'est pas comme Rav Matna. Rav Matna, il a dit que Rabi Eliezer, il pense Mixtatayum Kikulo. Rav Peda, il dit non, on ne dit pas Mixtatayum Kikulo. Et c'est pour ça que, dans notre cas, nous, là-bas, le 30e jour où il s'est impurifié, il complétera 7 jours pour se purifier parce qu'il a terminé sa Néziroud. Et dans le cas des 100 jours, comme il s'est impurifié le dernier jour des 100 jours, alors la Torah fait que la Torah lui dit tu deviendras encore une fois de plus une Néziroud. C'est quoi une Néziroud ? Stam Néziroud, 30 jours. Ouais ? Maintenant, sur ça, j'ai une question et je n'ai pas trouvé de réponse non plus. Ils n'en parlent pas. Alors Rabi Eliezer, il n'aurait pas dû dire 30 jours. Il aurait dû dire 29 jours. C'est vrai ? Je n'ai pas de réponse. Si vous trouvez une réponse, je suis preneur. C'est une kouchia. C'est une kouchia Khazaka sur Rav Peda. Rabi Eliezer, il a dit 30 jours. C'est quoi Yémé Nizro ? C'est le Stam Néziroud. C'est quoi tu donnes 30 jours ? Il donne lui 29 jours. Fida. Fida du Alon Bet-Yéhouda. Non, vous n'êtes pas... Très bien. C'est dans quelle heure de la journée ? C'est dans quelle heure de la journée ? Non, mais Rabi Eliezer, il dit 30 jours. Il dit, d'après Rav Peda, ou d'après la Gemara en tout cas, qui essaye d'expliquer Rav Peda, Rabi Eliezer, il a dit 30 jours parce qu'on ne dit pas mixtatayom kekulo et que c'est le dernier jour et que la Torah lui a dit Yémé Nizro. Tu vois bien que Yémé Nizro, c'est 30 jours, ce n'est pas 29 jours. Oui ? Non ? Je ne sais pas, moi ça m'a... Pas de réponse. On continue. Donc on a répondu pour on a répondu pour Rav Peda, on n'a pas répondu pour Rav Matna. Pourquoi Rabi Eliezer, dans ce cas-là, il dit 30 jours et dans l'autre cas, il dit 7 jours, Rabi Eliezer. Oui ? Donc on a un problème. D'après Rav Matna, la Gmarah, elle a répondu pour Rav Peda. Les maquis Tanael. La Gmarah, elle va dire peut-être que c'est la mahluket qui est entre Rav Peda et Rav Matna, c'est une mahluket Tanaim. C'est quoi la mahluket Tanaim ? Ad melot hayamim, le passuk, il dit que jusqu'à melot qu'on complète, les jours qu'on a fait le vœu de Néziru. Chom'ani, on apprend de là, de ce passuk, miyut c'est yamim, ch'naim, c'est quoi yamim ? A priori, c'est deux, ouais. C'est au moins deux jours. Alors, pourquoi tu me dis Talmud Loma, kadosh ye gadel pera, c'est harocho ? Le passuk qui nous dit, le passuk qui nous dit après, kadosh ye, il sera saint, gidel pera, il a fait pousser ses cheveux, c'est harocho sur sa tête, les cheveux de sa tête. Alors, en gidul sear, par contre, miyushim. Je ne peux pas me dire qu'en deux jours, ses cheveux, ils ont poussé, c'est invisible la différence. Par contre, en 30 jours, oui, c'est visible, donc on va dire 30 jours. Ça, c'est en gidul sear, par contre, miyushim, dit vrai, rabi Yoshia, ça, c'est rabi Yoshia. Rabbi on a ta nomère, Rabbi on a ta nomère, il nous dit, et notre tsarich, haré ou homer, j'ai pas besoin de ce limoud là. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué admelot hayamim. C'est quoi admelot hayamim ? Et eluhen yamim, c'est tzachim le malot. Aver homer shloshim. C'est quoi tzachim le malot ? C'est 30 jours. C'est quoi 30 jours ? Il fait référence au chodesh. Un mois dans la Torah, c'est ou 29 ou 30. Ça veut dire pourquoi ? Parce que des fois, on a besoin de compléter les malots. Compléter, ouais. de compléter, comme le... Un mois juif, c'est un mois lunaire. Et la lune, elle met pour tourner autour de la Terre 29 jours et demi et des poussières. Donc, des fois, on aura un jour de... Un mois de 29 jours. Des fois, on aura un mois de 30 jours. C'est pour ça qu'on a besoin de compléter les heures qui montent, pour arriver à un mois complet. Et donc, on remplacera avec un jour. Et donc, c'est ce qui nous dit Rabbi Yonatan. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Yonatan est dit comme Rabbi Yonatan qui avait dit que c'est 30 jours parce qu'il a marqué que c'est comme ça qu'on voit que les cheveux, ils ont poussé. Ou Barpeda, il a dit que... Barpada, pardon. C'est pas Barpeda, c'est Barpada. C'est Rabbi Yonatan. Il a dit que Rabbi Yonatan qu'un mois, c'est 29 jours et que des fois, il faut le compléter. L'Akmara, elle dit qu'il nous dit non, c'est pas une mahluket à priori. D'après tout le monde, que ce soit Rabbi Yonatan ou que ce soit Rabbi Yoshia. On a besoin de 30 jours. Et ici, ils sont en mahluket parce qu'on dit c'est quoi ? C'est quand on dit jusqu'à 30 jours. On inclut le 30 jours, on n'inclut pas le 30 jours. Le 30e jour. Donc d'après Rabbi Yonatan, Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan, les deux, ils disent que c'est 30 jours l'année 0. Alors sur quoi ils en sont en mahluket ? Est-ce qu'ils sont en mahluket sur est-ce qu'on dit adve adbichlal ou pas ? Rabbi Yoshia, ça va. Adve lo adbichlal. Quand on dit jusqu'à 30 jours, c'est le 30e jour non inclus. Et Rabbi Yonatan, ça va. Rabbi Yonatan, il pense. Adve adbichlal. Et Rabbi Yonatan, il pense qu'on dit jusqu'au 30e jour inclus le 30e jour. Et donc, c'est pas une mahluket. C'est un marmort. On continue. La gmarale remmène ce qu'on a vu un peu plus haut dans une braïda. I elu en la yamim c'est schim le malot. C'est quoi les jours qu'on a besoin de remplir ? Ave omer, Shloshim. C'est les 30 jours. Donc c'est le mois. Ve ema shabbat. Chacun me dit que c'est la semaine que j'ai besoin de compléter une semaine. Shabbat, mi ikah hasiruta. Une semaine, est-ce qu'elle est mon camp ? Une semaine, 27 jours de 24 heures. Il n'y a pas de... Il n'y a pas quelque chose qui manque comme le mois où c'est 29 jours et des poussières. 29 jours et demi et des poussières. Ve ema shana. Peut-être que c'est une année. On voit bien que l'année est solaire. Elle est manquante. Ce n'est pas vraiment 12 mois. Des fois, on a besoin de rajouter un mois pour pouvoir arriver tous les 3 ans ou 2 ans. L'année solaire. L'année, c'est toujours... Le calendrier juif, il est entre l'année solaire et l'année lunaire. Donc, pour avoir une année, des fois, on est obligé de rajouter un mois. Donc, l'année aussi, elle est manquante. Donc, peut-être que le passe-faut qui parle de une année, il faudrait compléter. Pourquoi tu me dis que c'est le mois ? Est-ce qu'on complète l'année par des jours ? On ne complète pas l'année par des jours. On complète l'année par un mois. Et pourquoi il nous dit ça, l'Akmara ? Parce que le passe-faut qui dit pour compléter avec des jours les malotes compléter les jours de son Azeroute. Donc, l'Akmara, elle pose la question. Ça ne peut pas être l'année. Pourquoi ça ne peut pas être l'année ? Parce qu'on ne complète pas l'année avec des jours, on complète l'année avec des mois. C'est ce qu'elle va nous dire l'Akmara tout de suite. l'Akmara, 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 l'Akmara de César, il nous dit, l'Akmara, c'est ce qu'on ne complète pas les années avec des jours. Parce qu'il y a marqué l'Akmara, Hachana. C'est la paracha de cette semaine. Hachodesh aze, l'Akmara, Rosh Chodashim, et après, etc., etc., les chodesh, Hachana, Chodashim, et Chachvim, les Shani. Des mois, en comptant des mois, on arrive à des années. Mais là, il y a même les Shani, mais pas des jours, avec des années. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que Méléot, c'est des mois, et donc, c'est 30 jours. Baruch Adonai, l'Akmara. l'Akmara. Des questions ?